La semaine dernière, je vous ai parlé des problèmes de concentration. Comment rester concentré sur une tâche ? Et il y a des personnes qui, effectivement, ont des vrais problèmes pour se concentrer. Écreuil ! Rester plus de 20-25 minutes sur une tâche, c'est compliqué. Ces personnes, en général, ont essayé plein de méthodes qui ne marchent pas pour s'organiser, pour être plus efficaces, pour être plus performants. Mais la semaine dernière, lors d'un coaching, j'ai découvert qu'une personne qui avait des problèmes de concentration avait adopté une méthodologie pour pouvoir être efficace en, justement, gérant ces problèmes de concentration. Je vous parle aujourd'hui de la méthode Pomodoro. Bonjour, je suis Franck Julien. Je vous aide à mieux vous comprendre, à comprendre les autres, à vous apprécier tels que vous êtes et à accepter les autres tels qu'ils sont. Et aujourd'hui, on va parler, justement, de la méthode Pomodoro qui est particulièrement adaptée au type jaune. Donc, le type jaune, j'en ai parlé la semaine dernière, mais je vous en reparle aujourd'hui. C'est un type de personnalité qui est spontané, ludique, différent, qui a besoin de nouveautés et qui aime changer d'activité très régulièrement parce que ça lui donne de l'énergie. Donc, évidemment, la plupart des types jaunes pensent qu'ils ont des problèmes de concentration. Ce qui est vrai, d'une certaine manière, rester une heure, deux heures sur un sujet, ça les met vraiment en grande difficulté. Mais il y a peut-être moyen de contourner ça et la méthode Pomodoro est faite pour les types jaunes. À mon avis, c'est une méthodologie qui a été inventée par un type jaune pour les types jaunes. Comment ça marche ? Eh bien, la méthode Pomodoro, Pomodoro en italien, ça veut dire tomate. Et tomate dans le sens où il y a des minuteurs qui sont en forme de tomate en Italie. Moi, j'en ai un chez moi qui est plutôt en forme de poivron. Enfin, ça, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il que l'idée de cette méthode, c'est de faire des séquences de travail de 25 minutes et pas plus. Donc, on règle le minuteur sur 25 minutes et au bout de 25 minutes, on s'arrête. Quel que soit ce qu'on était en train de faire et même si ce n'est pas terminé. On fait à ce moment-là une pause de 5 minutes et on repart ensuite sur un cycle de 25 minutes sur une autre tâche. Et on va enchaîner comme ça toute la journée des séquences de 25 minutes entrecoupées de pause de 5 minutes. En revanche, toutes les 4 séquences de 25 minutes, on peut faire une pause de 15 à 30 minutes pour faire un break un peu plus long. Mais dans le break de 5 minutes, le plus important, c'est de bouger. De bouger physiquement, de faire autre chose, de se lever, aller se faire un café, faire une lessive, faire de la musculation si on veut. Enfin, en tout cas, faire quelque chose qui fait bouger le corps et qui arrête complètement ce qu'on était en train de faire. Or, cette méthodologie est parfaitement adaptée au type jaune. Pourquoi ? Parce que le type jaune a besoin de rupture. C'est-à-dire qu'au bout de 20-25 minutes, il en a marre. Et donc, il a besoin de changer d'activité. Eh bien, cette méthodologie-là, elle fait que toutes les 25 minutes, eh bien, c'est reparti pour autre chose. OK, let's go ! Donc, c'est parfaitement adapté pour le type jaune. En plus, il y a quelque chose d'amusant de changer comme ça. C'est qu'on se dit, comment je vais gérer mes 25 minutes ? C'est une forme de jeu. C'est comment je vais pouvoir jouer avec cette gestion du temps. Donc, ce n'est pas forcément une contrainte. C'est plutôt une dynamique. Donc, pour toutes les personnes qui procrastinent, qui disent, ah, je n'arrive pas à m'y mettre, voilà une très, très bonne méthode pour se relancer. Je me suis amusé à tester cette approche pour voir. Bon, je n'ai testé qu'une demi-journée. Je dirais que c'est particulièrement adapté pour les personnes qui travaillent à la maison, en télétravail, qui sont auto-entrepreneurs, qui lancent leur propre activité, qui doivent, en fait, s'auto-motiver toute la journée parce qu'il n'y a rien ni personne qui va venir vous botter les fesses pour avancer. Let's go ! Donc, c'est particulièrement adapté pour ça. Donc, moi, j'ai testé l'approche hier matin avant de faire cette vidéo en me disant comment ça marche, comment je vais le vivre. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai déjà une activité qui est très morcelée parce que je suis interpellé par plein de personnes tout au long de la journée, au téléphone, sur Zoom, sur différents thèmes, que je dois faire plein de tâches très, très différentes et tout au long de la matinée et tout au long de la journée et que, du coup, je me suis juste mis la pression en m'imposant de mettre 25 minutes et une pause de 5 minutes parce qu'en fait, je fais déjà tout ça. Donc, je me suis aperçu que je n'avais pas de problème de concentration, que je n'avais pas de problème pour me mettre en route. Donc, d'une certaine manière, je dirais que c'est vraiment si vous êtes avec des problèmes de concentration, si vous avez du mal à vous mettre au boulot, que cette méthodologie est particulièrement adaptée pour vous. Si vous avez déjà une méthode qui marche très bien, change rien. Je vous propose un petit plus. Pour les types jaunes qui se disent « Oui, mais en fait, mon problème, c'est d'être tout seul chez moi et c'est ça qui fait que je n'arrive pas à me mettre en route », eh bien, vous avez une possibilité de vous faire aider de façon gratuite et très dynamique. J'ai présenté cette approche lors du live que je fais tous les lundis soir sur TikTok et une participante me dit « Il existe une approche qui s'appelle Focus Mate » et c'est une approche gratuite qui a été inventée justement pour aider les personnes qui ont du mal à travailler tout seules. Et cette approche est extrêmement simple. Il suffit de vous connecter sur le site Focus Mate et en allant sur ce site, eh bien, vous allez pouvoir travailler avec quelqu'un. C'est-à-dire que le logiciel vous met en contact avec une autre personne qui doit avancer lui aussi, qui est tout seul aussi et en fait, vous faites le point pour dire ce sur quoi vous allez travailler. L'autre dit ce sur quoi il va travailler et vous bossez. Et pendant que vous travaillez, la caméra est allumée et vous voyez l'autre en train de travailler et l'autre vous voit en train de travailler. Et à la fin, quand vous avez terminé votre phase de travail, eh bien, vous faites le point pour dire où est-ce que vous en êtes, est-ce que ça va bien marcher pour vous et l'autre vous dit ben moi j'ai avancé, pas avancé, j'ai atteint mon objectif ou pas. Et en fait, le fait de pouvoir parler avec quelqu'un, de travailler à côté de quelqu'un même si vous restez chez vous, eh bien, ça permet pour moi de mettre en place la méthode Pomodoro avec beaucoup plus d'efficacité. Si vous voulez tester cette méthode Pomodoro, eh bien, allez-y, je serais vraiment ravi d'avoir vos feedbacks donc surtout, laissez vos commentaires en dessous de cette vidéo. Moi, ça m'intéresse énormément de savoir comment vous avez vécu cette mise en place. Si vous avez aussi la possibilité d'utiliser Focusmate pour vous aider à mettre en place la méthode Pomodoro, eh bien, ça m'intéresse également d'avoir vos commentaires et puis, si vous utilisez déjà la méthode Pomodoro, dites-moi si effectivement c'est quelque chose qui vous aide au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis pour tous ceux qui ont des problèmes de concentration de vous lancer dans l'activité et puis, tenez-moi au courant, likez si vous avez aimé cette vidéo, partagez si vous connaissez des gens autour de vous qui ont cette même problématique et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt !